Appel à tous, appel à tous, appel à tous, ici Radio Ponton, on dégage sur le canal 72.7.2 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Radio Ponton, l'émission qui parle de tout ce qui flotte sur une, deux ou trois coques, à la voile ou au moteur, à la rame ou avec des foilers, toute l'actualité de la plaisance et du nautisme en moins d'une heure, c'est maintenant et c'est ici. Au sommaire, ce mois-ci, nous reviendrons tout d'abord sur le terrible drame qu'a connu la station SNSM des Sables d'Olonne, vendredi 7 juin, l'occasion d'aborder, de rappeler bien sûr les principes de sécurité à l'approche des vacances, mais aussi de présenter quelques changements apportés à la division 240. Notre dossier du mois s'intéresse aux nouvelles façons de naviguer et nous aurons l'occasion de questionner par téléphone Laurent Calando, l'un des fondateurs de la plateforme Samboot. Nous parlerons aussi course au large avec un point sur la solitaire du Figaro, ainsi que la dernière trouvaille de Juan Cuyumjuan des foils déformables. Dans la rubrique motorisation, nous nous intéresserons à la nouvelle génération de moteurs de temps qui pourraient s'avérer plus propres et moins gourmands que les moteurs 4 temps. Notre rubrique développement durable mettra à l'honneur de nouvelles façons de caréner pour un meilleur respect de l'environnement. Et puis les vacances approchent, les rapalas sont de sortie, on vous dira tout sur la réglementation de la pêche au thon. Et enfin, nos occasions du mois, nous avons deux jolis bateaux à vous présenter qui cherchent un nouveau propriétaire. Puis nous terminerons avec une nouvelle rubrique en répondant à des questions de nos auditeurs. Pour aborder tous ces sujets, notre équipe d'experts, issus des rédactions de Motorboat et Neptune Yachting, Stéphanie Deloustal et Édouard Desgrés. Pour Voile Magazine et Le Monde du Multicoc, François-Xavier de Cressy dit FX, Bernard Rubinstein dit Ruby, Damien Bidène et Paul Gury. Sans oublier Pêche en mer avec Benoît Simon. A la régie, c'est Cyril, moi c'est Pierre-Yves. Ne lâchez pas la barre et montez le son, vous êtes sur Radio Ponton. Radio Ponton On va commencer par une actualité qui a fait froid dans le dos à beaucoup d'entre nous, vendredi 7 juin, lorsque nous avons appris qu'au milieu de la tempête Miguel, le canot SNSM des Sables d'Olonne, qui allait porter secours à un chalutier en danger, a chaviré. Un accident qui a causé la mort de trois sauveteurs. Rubi, toi qui es très proche de cette institution, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé ? Je vais juste rappeler, mais ça c'est une évidence, que le monde maritime a vraiment vécu un drame, avec le décès des trois canotiers du Morisseau, Alain Guibert, Yann Chagnolo et Dimitri Moulik. Mais il y a d'abord quelque chose qui m'a étonné, mais agrément m'a surpris, c'est bien, c'est l'écho de cette tragédie dans toute la France entière. Là, jeudi, on a le président Macron qui va au Sables d'Olonne rendre hommage aux sauveteurs. Hier, au Sables d'Olonne, il y avait 15 000 personnes, c'est-à-dire la population des Sables d'Olonne qui a rendu hommage à ces trois marins. Donc je crois que le monde maritime a été en deuil, est en deuil, mais pas uniquement le monde maritime, le monde des terriens a également été vraiment touché. Touché peut-être parce que ces gens-là sont des bénévoles, il faut le rappeler ? Oui, c'est important de rappeler que la SNSM, c'est quand même 8 000 bénévoles qui donnent leur vie, leur temps pour sauver les autres. Ce sont 230 stations de sauvetage qui sont réparties le long du littoral français. Et puis c'est la SNSM, c'est une association, loi 1901, qui a besoin d'argent. Ça, c'est important, c'est important de préciser pour, en ce moment, il est urgent de renouveler la flotte et j'espère, j'espère que le décès de ces trois marins ne sera pas inutile, que la France entière, les plaisanciers qui ne sont pas toujours très généreux pour la SNSM vont se mobiliser pour que la SNSM ait vraiment la place qu'elle mérite dans le monde maritime français. Oui, parce que la flotte, elle se renouvelle assez lentement. Je crois qu'il n'y a que trois nouveaux canaux qui sont arrivés assez récemment, des canaux tout-temps, autoredressables, insubmersibles. Les Sables-de-Lonne en avait un qui n'était malheureusement pas encore prêt. C'est ça, non ? Oui, en gros, c'est un peu de la malchance. Ce qu'il faut dire, c'est que la station de SNSM des Sables-de-Lonne a reçu le troisième bateau de la nouvelle génération, qui est identique à celui de l'Île-de-Saint, de Sète. Alors, on les reconnaît parce qu'ils ont une étrave percevague. Ils ont une étrave percevague, et alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais peut-être que ce bateau-là, ce bateau de la nouvelle génération, était en révision, il a rencontré quelques problèmes. Mais peut-être, peut-être, je dis bien, c'est que si l'équipage était sorti sur ce nouveau bateau, qui était mieux armé pour se défendre contre le mauvais temps, peut-être qu'on n'aurait pas assisté à l'accident. Mais enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Mais ce qui nous amène à la question, qu'est-ce qu'on sait maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, ce qu'on sait, c'est que les... D'abord, il y avait d'abord une très mauvaise mer, parce que l'accident est arrivé tout près de la sortie, pratiquement à la sortie du port, pour les gens qui savent, qui connaissent un peu les sables, au niveau des bouées du Nouc. Et c'est une zone, d'abord, les vents étaient très mauvais secteurs sur Hoa, lève une mer infernale, et c'est une zone où les fonds remontent, il y a beaucoup moins d'eau, et donc ça lève une mer énorme. Donc... Ils ont dû affronter les vagues pour sortir du chenal, en gros, c'est ça ? Oui. Et c'est une vague, alors pas scélérate, mais une grosse vague qui a défoncé tous les hublots du canot. Ce qu'on sait, c'est que d'abord, c'est pas, oui, peut-être pas une vague, mais une série de vagues très courte, la mer est très courte, des fers, qui a brisé les vitres de la timonnerie. Ce qui est étonnant, parce que la timonnerie de ces bateaux-là, est prévue pour résister au mauvais temps. Et puis, l'autre inconnu, c'est que ce sont des bateaux qui sont censés se redresser après le chavirage. Là, il ne s'est pas redressé. D'autre part, les moteurs... Une fois les vitres cassées, l'eau s'est engouffrée à l'intérieur à stopper les deux moteurs. Toute l'énergie était totalement arrêtée, donc le bateau, c'était un jouet sur les flots, un fétu de paille, qui a été rapidement endrossé à la côte. On se rend compte que finalement, même pour la SNSM, quand ça commence à merdoyer sur un bateau, c'est tout parabolo, et c'est ce qui leur est arrivé un peu. Oui, c'est une série de situations qui ont entraîné la perte du bateau, et surtout la perte de trois marins, qui étaient des gens confirmés, qui étaient des marins pêcheurs des sables, et qui connaissaient bien l'endroit. Et les sauveteurs qui s'en sont sortis sont ceux qui ont pu sortir de la cabine et qui étaient équipés d'un gilet et qu'on a nagé jusqu'à la base ? Alors, ce que je sais, je ne suis pas enquêté sur place, ceux qui ont eu la vie sauve, c'est ceux qui étaient à l'extérieur du bateau. C'est incroyable d'ailleurs, quand on y pense, de se dire que finalement, ceux qui avaient leur gilet et qui étaient dans le bateau, c'est ceux qui ne s'en sont pas sortis. Absolument. Leur gilet s'est déclenché, il les a plaqués, il les a empêchés de sortir, je crois. Oui, apparemment. Enfin, bon, il y a eu une enquête qui est menée, on en saura un peu plus, comme on saura pourquoi le marin pêcheur est sorti, un marin pêcheur compétent, un travailleur de la mer, comme les sauveteurs en mer, est sorti, est-ce qu'il allait récupérer son matériel ? Enfin, il y a encore de grandes parts d'ombre sur cet accident. Alors, c'est un drame qui coïncide, hélas, avec une campagne de prévention qu'a menée la SNSM pour rappeler justement son besoin de financement. Un petit peu triste quand même de se dire qu'on a besoin d'une médiatisation aussi dramatique pour attirer le regard sur cette institution. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de réfléchir à son mode de financement, d'après toi ? Le mode de financement, c'est simple, il y a 80% du financement qui est apporté par les donateurs et 20% par l'État. Donc, je pense qu'il faut que l'État se montre plus généreux envers la SNSM si on veut accélérer le renouvellement de la flotte. Parce que j'étais, par exemple, à Arcachon, je suis un humble bénévole de la SNSM dans la mesure où j'écris dans le magazine Sauvetage, bénévolement, mais je suis allé à Arcachon où il y a trois stations, mais il y a deux stations, celle du Cap Ferret et d'Arcachon, qui sont dotées de bateaux vraiment vieillissants. C'est paradoxal quand on sait la dangerosité des passes du bassin d'Arcachon. Absolument, le bateau qui est stationné à l'Ège-Cap-Ferret qui est censé intervenir sur les passes, il n'est pas vraiment en très bon état. Quand je suis sorti dessus, il y a un moteur qui avait des ratés. C'est assez beau parce que la SNSM, finalement, tout est basé sur la solidarité des gens de mer. Je crois qu'on est les seuls. En Angleterre, c'est l'État qui s'occupe du socialisme. C'est l'État. Au moins, en Angleterre, la RNLI, la Royal Naval Life Institution, c'est vraiment un mythe. Elle est dotée de... D'abord, la Grande-Bretagne est une île et la RNLI est dotée de bateaux vraiment, on peut dire, supérieurs en capacité, résistance aux mauvais temps. Même au niveau des centres de formation à Poules, ils ont un centre de formation vraiment extraordinaire. Après, ils sont peut-être tout seuls. Il faut rappeler, en France, il y a quoi ? Pour le sauvetage en mer, il y a la SNSM au plus près des côtes. Après, il va y avoir... Il y a les affaires maritimes, la marine nationale, la gendarmerie maritime. C'est un peu le problème français, c'est que les services de l'État qui interviennent sont nombreux, qui interviennent autour de la mer. Il faudra un jour réfléchir justement à leur organisation. Vous avez la gendarmerie, les affaires maritimes, les douanes, la marine nationale. Tout ça dirigé par les crosses. Oui, tant que les crosses coordonnent bien le sauvetage, ce n'est pas vraiment un problème. Mais je reviens un peu sur ce que tu disais. Je ne suis pas forcément d'accord pour que l'État ait une valeur plus importante dans le financement. Je pense en revanche que les plaisanciers devraient se sentir davantage concernés, comme tu le disais au début. Aujourd'hui, quand on navigue, quand on loue un bateau, quand on navigue régulièrement, c'est parfaitement logique de mettre un peu la main à la poche sans que ce soit forcément... Alors peut-être que les prestataires, peut-être par exemple les ports, peuvent avoir un rôle à jouer pour proposer de contribuer au financement quand on passe une nuit à l'escale, de façon évidemment volontaire et facultative. Mais je pense que si on vous dit la nuit à la nuit au port, c'est 27 euros, si vous donnez 2 euros à la SNSM ou c'est 25 euros 100, ben on... Oui, tu as complètement raison. Je ne pense pas que je ne trouve pas mal les gens dire ben non, non, 25 euros, ça ira bien. Enfin, si, ça arrivera forcément, mais ça peut être très incitatif. Non, je vous montre un exemple. L'année dernière, la SNSM, avait lancé une opération de 1000 SNSM. Ils continuent cette année d'ailleurs ? Ils continuent, mais ils ont un peu changé leur fusil d'épaule parce qu'ils demandaient je ne sais plus quel jour, mais à un instant T que tous les bateaux sortent, bateaux de plaisance sortent et parcourent à 1000. Bon, ça a été un échec... Dans la plupart des cas, ça n'a pas marché. Ça veut dire bien que les plaisanciers ne se sentent pas concernés par la SNSM. C'est vraiment dommage. Moi, je pense, pour aller plus loin, excuse-moi François-Xavier, je pense qu'en France, on a un problème avec tout ce qui est sécurité. D'abord, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est la première chose. Donc, comme ça n'arrive qu'aux autres, moi, je suis prudent, je ne vais pas faire la démarche de donner de l'argent parce que moi, ça ne m'arrivera pas. Et puis, on n'a qu'à voir, même nous, journalistes, dans nos magazines, en tout cas, je parle pour le bateau à moteur, vous savez, mais quand on parle de sécurité, il y a un côté très anxiogène et globalement, il y a beaucoup de plaisanciers qui font l'autruche, qui ne veulent pas voir les dangers que représente la mer ou les dangers auxquels ils peuvent être confrontés. Donc, je pense que c'est un état d'esprit général, en fait. Moi, je crois, je vais être radical, je pense qu'on n'est pas un peuple de marins parce que Tabarli disait, les Français, souvent répétaient, les Français tournent le doigt à la mer et c'est vrai. On a, par exemple, il y a eu la manifestation des grands voiliers à Rouen. Une nation maritime comme la France qui a eu dans le temps des trois mois, des quatre mois, elle n'a qu'un petit grand voilier, le Bélème, par rapport à d'autres nations. Donc, le musée de la Marine, il est fermé, en réflexion, en travaux, mais il faisait très peu de visiteurs. Le conservatoire de la Plaisance à Bordeaux a fermé, les grands projets du musée maritime de Douard-Denay a fermé, il y a quand même un vrai problème. Alors, on est très fort dans le Vendée Globe, la route du Rhum, mais c'est tout que ça s'arrête là. Mais cela dit, comme tu disais, cette tragédie du 7 juin a eu un écho médiatique assez incroyable. Je ne sais pas quelle est la date du 1000 SNSM. C'est la fin du mois. Le mécuil du 2023. Je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup plus de monde. On sera intéressé, en tout cas, à suivre tout ça. Juste un dernier mot. J'espère, j'espère que le décès de ces trois marins ne sera pas inutile, que ça va motiver les Français à donner à la SNSM et ainsi que les plus anciens participent. le dernier accident dramatique qu'il y avait eu pour la SNSM qui était en 1986 à la Berbrac, qui avait coûté la vie à cinq marins, avait eu des, on va dire, des répercussions plutôt positives puisque c'est à ce moment-là qu'ils avaient décidé justement de passer sur des canaux tout temps nouvelle génération. donc peut-être qu'effectivement, il faut espérer que ce malheur entraîne quelque chose de positif. Moi, je voulais dire un mot parce que malheureux hasard dans Motorboat Magazine en kiosque, nous avons justement fait un article sur la SNSM mais sur le côté formation parce qu'on parle effectivement de la renouvellement de la flotte, il y a un autre aspect qui est extrêmement important qui est la formation parce que le développement constant des nouvelles technologies et la complexité des systèmes de navigation impose aux sauveteurs embarqués de nouvelles formations pour rester dans le coup. Donc, on a eu la chance de pouvoir assister à un stage de formation au pôle national de formation qui a été créé en 2011 et qui est basé à Saint-Nazaire, le pôle national de formation de la SNSM. Il s'agit d'un centre qui est destiné à former les bénévoles pour devenir canotiers mais aussi patrons suppléants ou patrons à bord et en fait, ce stage, ça a été une magnifique occasion de voir justement cette solidarité, de voir l'esprit dans lequel les gens venaient faire parce que c'est sur leur ton de travail qu'ils font ça. Ce n'est pas forcément que des gens de mer d'ailleurs qui s'engagent à former les volants. Alors ça, beaucoup mais de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont des plaisanciers qui ne sont pas forcément au départ des vrais marins parce que l'histoire de la SNSM, c'était beaucoup d'anciens marins pêcheurs. Et là, de plus en plus, c'est des plaisanciers qui, voilà, donc ça va à contrario de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même des plaisanciers qui sont concernés par cette problématique de la sécurité et du sauvetage. Mais bon voilà, c'est un article qui était tout à fait intéressant, qui montrait l'engagement des gens, qui montrait cette solidarité et puis qui montrait la nécessité surtout donc d'avoir des fonds pour pouvoir développer cette formation, la formation étant un des enjeux majeurs de la SNSM de plus en plus. C'est un petit peu le sujet du moment et en effet, ça tombe à point nommé entre le reportage dans Motorboat et puis la révision de cette division 240. On peut peut-être en profiter aujourd'hui pour rappeler quelques principes de sécurité. Damien, tu as creusé un peu ce texte. Qu'est-ce qu'est l'impact concret il a à l'approche des vacances à la fois pour les plaisanciers et puis on va en reparler tout à l'heure, les loueurs et les locataires ? Pour les plaisanciers, il y a un point qui est assez, enfin qui est léger mais qui est assez important, c'est qu'on va tolérer désormais qu'en deçà de 6000 nautiques, les plaisanciers puissent avoir une aide à la flottabilité de 50 newtons au lieu d'un gilet de sauvetage classique de 100 newtons. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé d'avoir un gilet de sauvetage de 100 newtons mais il pouvait être dans le coffre. Aujourd'hui, on peut avoir un moyen d'aide à la flottaison plus léger, moins coûteux mais il faut le porter. Alors, aide à la flottaison plus léger, Damien, ça peut être un gilet de ski nautique ou les... C'est ça en fait. Ça veut dire que si on tombe à l'eau de manière inconsciente, ce gilet, il n'est franchement pas recommandé. Il vaut mieux avoir un vrai gilet de 100 newtons qui va vous retourner, vous maintenir la tête et la nuque hors de l'eau, etc. Mais on va dire que c'est mieux que rien. Pour inciter les gens à mettre des gilets. Est-ce qu'on a l'impression d'abaisser ce niveau de sécurité ou au contraire de le... On oblige les gens à porter le matériel qu'avant, ils achetaient mais qu'ils ne portaient jamais, que limite, ils ne regardaient même pas s'il était encore en bon état de fonctionnement au bout de deux saisons. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres principes de précaution, de base, de sécurité qu'il serait bon de rappeler aujourd'hui ? La réglementation rappelle aussi, alors là, c'est non contraignant, mais rappelle que quand on navigue en solitaire, il est bon de porter son gilet et aussi d'avoir une VHF portable, étanche. D'accord. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a quand même pas mal d'applications aujourd'hui qui permettent de croiser des prévisions météo puisque la plaisance est sympathique quand il fait beau. C'est évidemment beaucoup plus compliqué quand ça se dégrade. Oui, j'allais ajouter ça, le truc de base, c'est regarder la météo, le temps qu'il fait parce qu'évidemment, il y a eu cette tragédie, il y a eu aussi d'autres interventions pendant la tempête Miguel et juste après, avec des gens qui sont sortis dans des conditions où on n'aurait pas vraiment idée de mettre un bateau dehors. Voilà, et puis on repense notamment, on va parler dans un instant des gens qui louent des bateaux de location avec une heure de retour obligatoire. Voilà, peut-être principe de base, on ne prend pas la mer quand elle n'est pas praticable même si on a un contrat avec un loueur. Oui, alors location, la location justement, c'est un domaine qui est abordé aussi dans la nouvelle réglementation et là, ça va aussi vers plus de sécurité. C'est-à-dire qu'on va contraindre maintenant les loueurs à avoir un carnet d'entretien du bateau. ça s'adresse... Les loueurs particuliers ? Tous. Mais ça s'adresse effectivement aux loueurs particuliers qui avaient tendance à mettre sur les nouvelles plateformes leur bateau à louer sont forcément regardés si leur bateau était vraiment en état de naviguer. Là maintenant, quelqu'un qui va louer un bateau, que ce soit un professionnel, là il avait déjà, on va dire, avant la garantie d'avoir un bon bateau, mais surtout un particulier, il devrait pouvoir se rendre compte de lui-même grâce à ce carnet d'entretien mis à jour du bon état du navire. Eh bien, merci beaucoup Damien. On va reparler dans un instant de cette location, notamment entre particuliers. gardez le cap et tenez bon, vous êtes sur Radio Ponton. Radio Ponton. De retour sur Radio Ponton avec notre dossier du mois naviguer autrement. FX, où en est-on de cette révolution numérique qui met aujourd'hui, depuis quelques années déjà, en relation des propriétaires et des navigants ? Oui, Pierre-Yves, révolution numérique, nouvelle façon de naviguer. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu émerger des services qui sont en fait la traduction numérique de pratiques qu'on connaissait déjà. On n'a pas attendu Internet pour louer les bateaux entre particuliers. Les bourses aux équipiers, je dirais que c'est vu comme la marine à voile. Et puis, tout ce qui est partagé d'infos sur les mouillages, alors ça, c'était peut-être plus au bistrot du port et maintenant, il y a des applications qui font ça et qui font ça très bien. Non, il y a quand même un énorme mouvement qui est en marche là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce qui est intéressant, c'est que le modèle économique qui est associé à ces nouvelles offres a complètement évolué. Je pense qu'il était vu un peu trop beau au début et on a pensé que la location entre particuliers allait très bien fonctionner. En fait, c'est quand même une saison qui est assez courte. Quand on parle de modèle économique, c'est que je suis propriétaire d'un bateau, je vais le proposer à la location sur cette plateforme qui va se rémunérer lorsqu'un plaisancier qui souhaite naviguer sur mon bateau le réserve. On est d'accord ? Tout à fait, mais pour les plateformes en question, il faut qu'il y ait quand même un gros volume pour pouvoir en vivre et faire, comme ils disent, décoller le modèle. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de lever des fonds à un moment donné, c'est censé quand même fonctionner tout seul. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont développé des services annexes pour aussi faciliter cette arrivée. Ils ont ouvert d'abord leur flotte au flotte professionnelle. Donc, qui sont devenus un peu agences entre guillemets, agences de location traditionnelles. Ils ont aussi proposé de nouveaux services, accompagnement, enfin, également, accueil des locataires, ce genre de services. Et ça, je pense que Laurent Calando pourra nous en parler tout à l'heure. Ça, c'est pour la partie de location en tout particulier. Il y a des tas d'autres applications. Damien, tu as creusé un peu ? Je ne vais pas creuser, mais ce qui est déjà assez drôle, c'est que, je me rappelle, en 2008, il y avait encore les loueurs traditionnels. Soit ils avaient leur flotte, c'était des entreprises, soit c'était des agents qui mettaient à la location les flottes des autres. Et en 2008, il y a une société qui est arrivée qui est Globe Cellor et qui a dit déjà, on va commencer par tous vous comparer. Et alors, ça fait énormément peur à tous les agents, toutes les flottes de location, etc. Et ça, pour moi, c'était un peu le début de la révolution numérique de la location et de tout ce marché-là. Sauf qu'aujourd'hui, Globe Cellor, ils font quoi ? Ils mettent à la location sur leur site internet les flottes des professionnels. Avec un taux de commission légèrement plus bas. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont à l'époque cru qu'ils allaient révolutionner le marché. Les traditionnels ont eu peur qu'effectivement, il y ait la révolution et qu'ils perdent leur mainmise sur ce modèle. En fait, pas vraiment. Je dirais qu'ils sont arrivés avec des compétences techniques que les autres n'avaient pas. et je pense qu'à chaque fois, il y a de nouvelles générations qui arrivent, qui sont plus affûtées sur les technos et qui améliorent le système mais sans forcément le révolutionner. Après Globe Cellor qui a fait cette micro-révolution, il y a Vogue avec moi qui est arrivé en 2009. Ça, c'est la bourse aux équipiers. Mais effectivement, c'est ni plus ni moins que les petits post-it qu'il y avait à la capitainerie. Sauf que là, c'est en ligne. C'est national. On va trouver très facilement un bateau sur lequel embarquer aux Açores, n'importe où. C'est quand même super pratique. Bien sûr. Après, il y a toujours la limite qui s'est trouvée être souvent de gens qui défrayent. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est qu'on fait payer les sandwiches qu'on va consommer à bord mais pas plus. À un moment donné, si c'est pour amortir le bateau, il faut un diplôme pour ça. Ça s'appelle... Il y a eu les petites annonces coquines aussi. C'était pas mal. Mais bon, ça, c'est pareil. C'est pas tout. Chasseurs français dans les aérenautiques. Voilà, c'est ça. Un peu plus tard, c'est Click & Boat qui est arrivé. Pareil, ils ont mis en relation les particuliers entre eux pour pouvoir se louer. Sam Boat exactement l'année d'après qui est sur le même modèle. Mais aujourd'hui, Click & Boat, je sais pas, mais Sam Boat, lui, il s'est fait racheter par Dreamy Oats Charter qui est une grosse société de location. À l'époque, il y avait aussi pardon. À l'époque, il y avait aussi Sales Sharing qui a été racheté par Click & Boat. Voilà. Et alors... Un marché quand même en consolidation. C'est-à-dire qu'on verra peut-être émerger un ou deux acteurs à terme. Ouais, non, mais ça veut dire que les acteurs traditionnels sont passés aussi sur ce modèle-là. C'est un outil de commercialisation de leur flotte qui est très important. Un petit peu comme dans l'immobilier, finalement, avec Airbnb qui agrège aujourd'hui autant des... Voilà. Et le dernier que j'ai repéré ce matin, c'est... C'est... Attendez, je vais retrouver le nom. C'est E-Captain qui s'est fait racheter... Mince, comment il s'appelle maintenant ? Bref, c'est le... Par Band of Boat. Ouais, voilà. Band of Boat. Qui est en fait le groupe Beneteau derrière. Et eux, carrément, c'est une plateforme multiservice. C'est-à-dire qu'ils veulent se servir de cette plateforme pour vendre également l'ensemble de leurs bateaux d'occasion. Mais au niveau européen. C'est-à-dire que la plateforme marche sur cinq pays. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc là, c'est ouvrir au maximum le marché de la location et de l'occasion. On sait qu'en effet, les chantiers sont assez positionnés un petit peu en embuscade derrière. On a vu ressortir récemment SailEasy qui se développe aussi pas mal. C'est une sorte de timesharing. SailEasy, c'est un modèle un peu différent où là, ils favorisent eux la location très courte à demi-journée, journée, voire à l'heure. Et ils viennent de sortir une appli qui a l'air pas mal pour effectivement réserver un bateau en dernière minute comme ça. On prend pas des risques en s'adressant à un particulier quand on loue un bateau parce qu'au niveau de l'état du bateau, enfin bon... C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la nouvelle réglementation qui oblige les particuliers qui louent leur bateau à d'autres particuliers à assurer et à garantir le bon état de leur voyer. Ils s'engagent, cette nouvelle réglementation les engage d'un point de vue légal sur le bon état du bateau. On va pouvoir se retourner contre eux. Ils ont une liste de points à cocher. Vous mettez par exemple la revision d'un moteur qui dit qu'elle va être faite si elle est faite par le plaisancier et elle sera certainement moins bien faite que par un professionnel. Enfin, je pense qu'il y a quand même plus de risques, non ? Je pense que la bonne pratique, à titre personnel, je peux me permettre, la bonne pratique, c'est une fois qu'on a repéré le bon propriétaire qui a un bateau carré et qui est bien, je pense que là, il y a une fidélisation et on va fonctionner avec lui. Le risque que tu prends, c'est quand tu loues chez quelqu'un que tu n'as jamais pratiqué, entre guillemets. Peut-être un système de notation après aussi, non ? Oui, bien sûr. Et après, il faut justifier les factures. Je pense qu'il y a justification des factures. Ton bateau, si tu l'as fait vériviser par un professionnel, tu as la facture du professionnel. Ça se développe, l'allocation de particulier à particulier ? Ça, ils vont nous le dire. C'est justement une des questions que je vous propose, chers amis, que nous posions à Laurent Calando qui est un des cofondateurs de Samboot. Bonjour, Laurent Calando. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé cette start-up Samboot il y a 5 ans déjà et vous revendiquez aujourd'hui la place de leader sur le marché de l'allocation. On a l'impression en regardant ce marché que tout le monde se prétend un petit peu leader. On parle de quel marché exactement et quel est votre métier finalement ? Alors, pour répondre, quel est notre métier ? On est une plateforme de location de bateaux en ligne. À l'origine, on était dans la location de bateaux en particulier. Maintenant, on propose aussi bien des bateaux professionnels que des bateaux de particulier sur notre plateforme. Concernant le marché, là aussi, avant, on était une petite plateforme locale. On est né à Bordeaux il y a quelques années, puis nationale. et aujourd'hui, on devient un acteur mondial de la location de bateaux, même si notre activité s'étend surtout sur l'Europe. Et du coup, excuse-moi Laurent, vous avez été racheté par Dreamyaut il y a quelques mois maintenant. Oui. C'est comment la vie au sein d'une société comme Dreamyaut ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça vous ouvre comme perspective ? Ce qui nous intéressait surtout, c'est de permettre le développement de Samboot. Dreamyaut a investi largement dans la société, en plus d'avoir acheté l'intégralité des parts, pour nous donner notre envol vraiment mondial. Donc là, on a changé de locaux, beaucoup plus grand, on a recruté plus d'une vingtaine de personnes, et aujourd'hui, on part pour aller conquérir le monde, tout en ayant un partenaire de poids qui est le leader mondial de la location de bateaux, avec plus de mille bateaux habitables. Je t'interromps juste deux minutes. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a encore, parce que tu intègres une grande flotte de locations qui est constituée de bateaux qui appartiennent à une entreprise, il y a encore beaucoup de privés et de particuliers qui mettent des bateaux au sein de Samboot ? Il y en a énormément. 70% de nos locations se fait avec des bateaux de particuliers. Ça reste notre activité majoritaire qui fait l'identité de Samboot. Mais en plus, à cela, on a ajouté les bateaux de Loire confessionnelle pour avoir une offre qui est complémentaire à celle des particuliers avec des bateaux beaucoup plus récents. Du coup, quand on a des bateaux de particuliers, ça veut dire qu'on a des bateaux qui ont plus de charme, qui sont plus authentiques, il y a un changement ? Exactement. En fait, ça permet l'idée quand même de Samboot, c'était de pouvoir amener une offre locative là où elle n'existait pas avant. On était sur le bassin d'Arcachon. Avant, c'était impossible de louer un voilier pour quelques jours sur le bassin. Aujourd'hui, grâce à l'offre des particuliers, c'est possible. Comme c'est possible de louer une plate aux tréécolles, de louer un pointu marseillais ou tout type de bateaux plus ou moins exotiques. Bonjour Laurent Stéphanie de Motorboat Magazine. Une question, ça fait cinq ans que vous avez créé Samboot. Est-ce que vous avez noté une différence dans les habitudes des gens, justement des loueurs, particulier à particulier ? Bonjour Stéphanie. Et oui, depuis notre lancement il y a cinq ans, notre idée, c'était de pouvoir démocratiser la plaisance et le rendre plus accessible. on est aussi dit en termes de tarifs que d'accessibilité pour pouvoir réserver un bateau parce qu'avant il fallait connaître ou se rendre dans le port ou connaître les loueurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut le faire en un clic et on a réussi notre pari, c'est-à-dire d'attirer une clientèle nouvelle qui est souvent beaucoup plus jeune, qui est forcément moins habituée au nautisme et moins spécialisée et du coup on a réussi à ouvrir de plus en plus le nautisme à d'autres personnes que l'approche un peu élitif qu'il pouvait y avoir avant. Ok Laurent, juste encore une question sur la nouvelle mouture de la division 240 prévoit un carnet d'entretien plus ou moins obligatoire je crois pour les gens qui louent leur bateau. Comment vous allez accompagner les propriétaires dans ce petit changement-là et plus généralement quels sont les outils que vous leur proposez pour bien louer leur bateau ? Déjà on trouve que c'est une excellente initiative cette division 240 qui permet d'avoir une sorte de track record de l'entretien du bateau et de son équipement à bord. Du coup aujourd'hui nous on informe les propriétaires sur ces nouvelles réglementations on les conseille de comment pouvoir se mettre en conformité et même tout au long de leur location qui va du dépôt d'annonce sur le site jusqu'au dépôt de commentaires une fois qu'ils ont fait leur location où les conseils on les accompagne pour pouvoir sécuriser leur location donc on leur explique comment bien faire un check-in avec un locataire quels éléments il faut regarder on a tout un contrat dématérialisé qui permet de marquer l'état des lieux du bateau à chaque départ et retour de location et là en plus on a sorti en décembre 2018 un boîtier connecté qui s'installe sur le bateau qui permet au propriétaire de récupérer toutes les infos du bateau pendant la navigation donc où est-ce qu'il se trouve la vitesse l'état des batteries etc. mais aussi de savoir s'il y a eu un choc à bord du bateau ce qui permet d'avertir le propriétaire s'il y a eu un problème pendant la navigation et de aussi secourir les locataires plus rapidement et plus efficacement en cas de problème s'ils ont simplement une panne on sait avant que la panne arrive le propriétaire est alerté et du coup peut accompagner les locataires pour trouver la panne et trouver une solution ou appeler les secours le plus rapidement possible Merci beaucoup Laurent Calando pour toutes ces informations Je vous en prie un plaisir d'être sur votre radio A très bientôt sur Sambot et puis on termine peut-être cette rubrique naviguer autrement avec deux applications dont je vous recommande la visite ou l'utilisation il y a Navili qui se développe quand même pas mal aujourd'hui et qui permet notamment de réserver sa place au port en amont c'est quand même pas mal en plein été quand on sait qu'il y a des mouillages qui vont être très très sollicités de plus en plus de capitaineries qui permettent justement la réservation en ligne de ce type d'espace en fonction de la taille de votre bateau Le partage d'infos sur les mouillages fonctionne pas mal aussi je crois et le partage d'infos sur les mouillages tout à fait qui m'amène à une deuxième application alors qui est réservée aux membres d'une association anglaise mais je pense qu'on va voir arriver une version dupliquée en France c'est l'application qui s'appelle Captain Mate de la Cruising Association qui réunit 5000 membres dans le monde entier et qui partage pour le coup une sorte de trip advisor en version privée énormément d'informations jusqu'à la qualité des ships chandlers ou l'accueil des ports il y a des choses très très intéressantes d'avoir de ce côté là Pour les gens qui cherchent un voilier avec Skipper il y a Skipper qui est vachement bien Skipper tout à fait On ne pourra pas tout citer il y a plein de sites et d'applications qui fonctionnent très bien Tout à fait On fait une courte pause et on se retrouve dans un instant On va parler course au large maintenant avec toi Paul pour faire un point sur la solitaire du Figaro c'est une édition qui est assez riche en rebondissements n'est-ce pas ? Pour la 50ème édition on ne pouvait pas rêver mieux un nouveau support monotype donc un plan VPLP mis à l'eau en début d'année à foil qui pour l'instant tient ses promesses même s'il y a eu quelques petites erreurs de jeunesse qui ont été gommées qui ont mis du temps à être gommées une première étape qui s'est jouée au mental une deuxième qui est repartie sur les chapeaux de roue là ils ont pris quand même 30-35 nœuds dans la nuit d'hier il y a eu de la casse surtout au niveau des trappes de foil il y a déjà 3 abondons 2 autres qui ont pu continuer en ce moment c'est Richaume qui a déjà gagné la première étape qui est encore leader comme quoi peu importe le support les bons sont toujours devant en sachant que Armel le clé H est juste derrière en embuscade voilà donc c'est vraiment une course qui va tenir la dragée haute jusqu'au bout je pense on avait pas mal d'anciens qui s'étaient engagés aussi qui étaient revenus ça donne quoi au niveau de c'est compétitif Loïc Perron un Desjoyeaux une très belle première étape pour Perron un peu moins bien pour Bayou et les autres il finit combien ? 6ème non ? 7 je crois 7 il y avait Perron et Desjoyeaux tous les deux dans le top 10 voilà Desjoyeaux dans le top 10 aussi qui revient alors lui il va vraiment pour se faire plaisir on les a rencontrés avant le départ à Nantes ils sont partis le 2 juin lui il cachait pas sa volonté de se faire plaisir avant tout il disait bien aucune obligation de résultat voilà aucune obligation de résultat j'ai l'impression que c'est un support qui intéresse pas mal d'anciens parce que c'est un juste milieu il y a quelque chose de l'IMOCA en même temps il y a un peu du mini 650 c'est aussi pour ça qu'on trouve pas mal de bisutes qui viennent même si les budgets sont quand même assez conséquents il faut compter entre 200 000 et 250 000 euros pour une saison au Figaro mais il n'y a jamais eu autant de bisutes ça c'est plus cher qu'en Figaro 2 ? ah c'est plus cher oui beaucoup plus cher beaucoup plus cher ça compte la casse ou pas ? parce que là quand tu dis il y a de la casse c'est quoi ? c'est les feuilles qu'on cassait ? c'est les trappes c'est les trappes de feuilles et c'est quoi la casse ? c'est des entrées d'eau en fait ? c'est des entrées d'eau des infiltrations et le bateau se remplit d'eau donc c'est un peu problématique parce qu'au final à la fin c'est les batteries qui sont noyées les instruments ne marchent plus et puis c'est en termes de sécurité avoir de l'eau dans le bateau ça va l'abandonner avant quoi voilà il y en a qui ont abandonné avant d'autres qui ont réussi à pomper l'eau et à repartir une question ils étaient où pendant la tempête Miguel justement ? ils étaient à Kinsale et puis la tempête Miguel elle est partie quand même plus vers le nord-est de l'Europe que montée plein nord sur l'Irlande donc ils avaient plutôt du soleil donc ils étaient au port ils y sont restés ils étaient au port à Kinsale exactement et ils ont raccourci quand même la deuxième étape parce que là il y a encore un nouveau phénomène mais qui est un peu particulier c'est une perturbation qui se balade d'est en ouest c'est assez rare et ils attendaient quand même beaucoup beaucoup de vent en mer d'Irlande donc ils ont préféré raccourcir et les faire passer directement en Manche où il y aurait un peu moins de vent enfin ils ont quand même pris 30-35 nœuds de nord Yann Richeum il a fait de la différence sur quoi ? sur la tactique ? sur sa façon de tirer profit des performances du bateau ou sur les deux en même temps ? alors je pense qu'il va très vite c'est un navigateur qui est connu pour être très rigoureux et sur la première étape il a pris l'option milieu il n'est pas allé partie complètement à l'ouest parce que certains pensaient qu'il y aurait une bascule plus prononcée qui n'est jamais venue ceux qui sont partis complètement à l'est ont fait beaucoup plus de chemin ceux qui étaient au milieu ont passé le Fastnet en tête ce qui est marrant c'est que si je ne me trompe pas au tout départ du projet Figaro 3 il a été impliqué dans la conception du bateau il fait partie des coureurs qui étaient en contact avec Veneto pour le cayer des charges du bateau peut-être ce qui lui a donné un avantage distinctif on parlait Feuil à l'instant tu as vu quelque chose d'assez surprenant alors ouais moi j'ai eu la chance d'être présent au ils appelaient ça un workshop l'atelier par Corum la société Corum qui est un projet Imoca c'était à Paris et c'était hyper intéressant il faut savoir que c'est un projet d'Imoca avec Nicolas Troussel comme skipper pour la petite histoire c'est assez rigolo en fait le patron de Corum Frédéric Puzyn à un milieu 50 et court en Méditerranée donc il a eu Nicolas Troussel comme navigateur et Greg Evrard comme skipper Greg Evrard qui était autrefois à la saillerie Norse et qui est maintenant à plein temps sur ce projet et qui est surtout un vieux copain de Nicolas Troussel bon tout ça pour dire qu'ils ont fini par parler course par parler par parler projet sponsoring et ils ont commencé par la classe 40 une petite saison de classe 40 qui les a complètement convaincus en termes de com etc et la deuxième étage de la fusée maintenant IMOCA projet qui a été vite lancé à la fin de l'année 2018 pour pouvoir être présent au départ en 2020 parce que là ça va très vite le compte à rebours est largement lancé voilà et donc nous avions Juan Cuyumjian architecte du bateau Michel Desjoyeaux maître d'oeuvre et ils ont beaucoup enfin c'était assez transparent ils ont dit beaucoup de choses on ne pourra pas je ne pourrais pas tout évoquer ici mais c'était vraiment passionnant Juanca pas mal parlé de la jauge il n'aime pas beaucoup la jauge IMOCA apparemment il n'aime pas il n'aime pas les jauges en général mais la jauge IMOCA ce qu'il n'aime pas c'est qu'on ne peut pas avoir de plan porteur sur les foils ce qui est un vrai problème pour la stabilité du vol parce que c'est des foileurs évidemment et comme il n'y a pas de point d'appui à l'arrière et c'est un vol très instable le plan porteur sur les safrans c'est ça que tu veux dire oui j'ai dit quoi sur les foils sur les foils pardon plan porteur sur les safrans ce qui fait qu'il n'y a pas de point d'appui à l'arrière mais tu as tout à fait raison ce qui fait qu'ils rebondissent toi tu me racontais qu'ils rebondissent en fait c'est hyper violent ça fait des bateaux très violents en fait est-ce que c'est pas là qu'on reparle justement de ces foils déformables qui permettent d'amortir ça ça a été tout un point assez que j'ai trouvé moi assez excellent c'est qu'en fait ces foilers là ainsi que ceux de l'American Cup les futurs AC75 atteignent des vitesses où la limite en fait de la vitesse n'est plus du tout donnée par l'avance les longueurs de flottaison l'acarène etc là c'est vraiment le foil il y a un moment une vitesse extrême où il cavite et on retrouve ça aussi avec les bateaux à moteur foiler Stéphanie la dernière fois on parlait du Beneteau et la limite est là en fait le compromis il faut trouver un compromis il faut que la courbe du foil le foil soit suffisamment porteur pour décoller à une vitesse pas trop élevée mais qu'il a un profil qui lui permette quand même d'aller très vite sans caviter idéalement il faudrait qu'il se déforme exactement comme l'aile comme l'aile d'un avion qui sort ses volets pour décoller et qui rentre les volets pour atteindre après sa vitesse de croisière alors quand tu dis qu'un foil qui a vide ça veut dire qu'en gros il y a tellement de turbulences que ça crée un vide et ça s'écrase la cavitation c'est hyper technique mais en gros on trouve ça sur les hélices de bateau à moteur n'est-ce pas Edouard je parle sous ton contrôle tout à fait la cavitation la création de bulles d'air par des pressions qui vont endommager l'hélice à ne pas confondre avec la ventilation qui est plutôt une aspiration d'air donc il n'y a plus d'appui et tout s'effondre et il n'y a pas Juanca qui t'a parlé d'un truc où finalement les carènes il ne sait plus trop si elles flottent dans l'eau ou si elles volent dans l'air juste pour finir sur les foils déformables alors une première idée elle pourrait être que le foil s'aplatisse avec la vitesse et continue à porter à très haute vitesse et une autre idée c'est que le safran lui-même soit fait ce même matériau composite déformable de façon prévisible et voulue et que le safran lui-même se courbe à haute vitesse pour devenir porteur pour devenir un plan porteur mais qui ne serait pas exclu de la jauge puisque au repos c'est un safran normal on arrive dans des trucs assez délirants bon c'est pas pour tout de suite c'est pas pour ce quorum en particulier mais ça vient de rapide et c'est ultra passionnant je pense qu'on n'en est qu'au tout début de tout cela merci beaucoup FX on va parler moteur avec toi maintenant Edouard qui est tout ébouriffé tu reviens aux Etats-Unis où tu as essayé la dernière génération des deux temps de chez Evinrude voilà alors Evinrude qui est une marque légendaire et qui en même temps est un peu l'outsider des fabricants de moteurs hors bord parce qu'il persévère dans la technologie deux temps à injection directe quand on pense hors bord généralement on pense plutôt qu'à temps et là c'est du deux temps à injection directe ça fait à peu près 15 ans que la marque Evinrude a été reprise par le groupe Bombardier BRP aujourd'hui et ils sortent trois nouvelles puissances avec cette nouvelle technologie donc un 140 150 et 115 pardon 115 140 et 150 chevaux alors le but du jeu c'est qu'on a un moteur deux temps qu'on avait dans la mémoire des moteurs plutôt bruyants qui fumaient etc aujourd'hui un deux temps dernière génération c'est plus efficace et moins gourmand qu'un cas de temps c'est au moins aussi efficace en tout cas puisque maintenant contrairement à la plupart des cas de temps sur ces moteurs deux temps Evinrude l'essence est injectée directement dans la chambre de combustion donc on a une maîtrise très précise de la quantité d'essence injectée dans le cylindre et des imbrûlés et des hydrocarbures qui sont rejetés donc c'est comme ça qu'ils arrivent à répondre aux normes environnementales qui étaient quand même de plus en plus drastiques dans ces dernières années effectivement alors il faut répondre à la fois aux normes californiennes aux normes fédérales américaines EPA et aux normes RCD européennes et il se trouve que ces moteurs toute la gamme de moteurs E-Tech G2 génération 2 répondent à l'ensemble de ces normes d'accord alors je crois qu'il y avait quand même un hors-bord en 4 temps à ingestion directe c'est un Yamaha de 425 chevaux c'est cela ? alors effectivement Evinrude se flatte d'avoir persévéré dans le 2 temps injection directe puisqu'ils sont aujourd'hui quelque part rejoints par Yamaha qui a sorti l'an dernier à 425 chevaux injection directe mais en 4 temps ça veut dire qu'ils cumulent les bénéfices du 4 temps et de l'injection directe voilà c'est le premier 4 temps à injection directe en hors-bord qu'a fait Yamaha avec ce 425 chevaux très bien alors je crois qu'il y a un article entièrement dédié à ce sujet dans le prochain Motorboat qui sort le en kiosque qui sort le 14 juin voilà vendredi moi quand on parlait Evinrude je pense surtout à Bernard et Bianca effectivement c'est le nom de la libellule dans le dessin animé Bernard et Bianca c'est pas une coïncidence c'est un peu moins technique mais je tenais à le dire c'est pas pour rien c'est vraiment pour ça en plus Quel est l'intérêt de mener toujours un combat pour le moteur de temps c'est pas un combat d'arrière-garde ? Effectivement de manière assez injustifiée le de temps continue à garder cette réputation de Paul Hubert qui est d'ailleurs entretenu par les concurrents d'Evinrude aujourd'hui avec l'ajout de l'injection directe le de temps est tout à fait pertinent et ça reste une voie je pense à explorer dans le domaine du hors-bord Mais quel est l'intérêt de mener ce combat enfin d'utiliser un deux temps plutôt qu'un quatre temps ? L'intérêt c'est qu'Evinrude a une très longue expérience dans cette technologie puisque avant même la faillite du groupe OMC en 2000 ils avaient les moteurs Ficht qui étaient déjà des moteurs de temps injection directe qui ont d'ailleurs une assez mauvaise réputation en termes de fiabilité mais ils ont contribué à cette expérience dans le deux temps injection directe Voilà Puis Edouard il faut aussi dire que les deux temps injection directe enfin les Evenrude à chacun de nos comparatifs moteurs s'en sortent plutôt très bien en performance donc consommation ça c'est clair et puis même en vivacité donc le deux temps a encore tout à fait sa place mais du coup très innocemment quand on fait le plein il faut mettre de l'huile dedans comme dans la mobilette comment ça marche ? il y a un réservoir intégré puisqu'effectivement l'huile est toujours dans le processus de combustion on ne met pas du mélange c'est un réservoir séparé et le graissage se fait par une pompe de graissage voilà plus propre et moins gourmand c'est ce qu'on espère en tout cas merci beaucoup Edouard plus propre et moins gourmand c'est parfaitement dans l'air du temps j'ai envie de vous dire on parlait de carénage avec Stéphanie tout à l'heure on a trouvé deux nouveaux moyens de caréner de façon plus écologique est-ce que tu peux nous dire un mot sur carène écolo Stéphanie ? tout à fait alors carène écolo c'est un système de station de carénage mobile ou semi-fixe on est allé en essayer un exemplaire on va dire à Odierne donc le principe c'est un concept 100% français c'est développé par deux bretons et ça consiste en un tapis de caoutchouc hyper résistant une pompe et une cuve de récupération tout ça monté sur remorque ce qui fait que c'est donc mobile dans sa version semi-fixe comme celle que nous avons essayé à Odierne en fait le tapis en fait est fixé sur la cale de mise à l'eau ça représente la zone de travail le bateau va venir se poser dessus va attendre que la marée descende au fond du tapis il y a une crépine de pompe pour récupérer récupérer les déchets donc issus du carénage le plaisancier va faire son carénage classique donc c'est pour les petits bateaux plutôt oui c'est plutôt pour les petits bateaux pour les bateaux que tu sors sur remorque effectivement voilà bateau transportable donc voilà donc il fait son carénage les matières sont récupérées par cette crépine et puis ensuite il suffit de nettoyer le tapis et puis d'attendre que le formidable que la marée redescende ou enfin remonte pour pouvoir permettre au bateau suivant de venir ce qui est intéressant dans le concept en effet c'est qu'il est semi-mobile je sais qu'il y a un certain nombre de ports qui s'intéressent aujourd'hui à pouvoir commander entre guillemets la présence de ce dispositif sur un laps de temps prédéterminé dans leur port pour offrir ce service aux plaisanciers tout à fait alors c'est un peu moins cher enfin c'est moins cher de toute façon qu'une station permanente qui est celle que tu as vu toi en effet moi j'ai trouvé un système qui vaut le détour c'était Lokmichelik dans l'arabe de l'Orient donc on est toujours dans le Morbihan en Bretagne en tout cas ça s'appelle NaviClean ça fait deux ans que ça existe mais peut-être j'ai envie de dire heureusement parce que la protection de l'environnement revient au goût du jour après des débuts difficiles le service explose et les carnets de commandes se remplissent le principe c'est comme une station de lavage auto mais immergée donc on rentre dans une darse gonflable avec son bateau et on a des brosses qui vont venir nettoyer la coque donc sous l'eau de l'étrave au safran en passant par l'acquis dans le cas d'un voilier donc on s'accepte des bateaux d'une longueur maximale de 12 mètres et jusqu'à 2 mètres de tir en dos et on récupère bien les saletés les biocides et on récupère bien tous les déchets qui sont aspirés qui sédimentent au fond et une petite pompe qui remonte de façon à pouvoir traiter les déchets derrière ce qui est intéressant dans la démarche c'est qu'on peut venir avec un bateau qui est déjà traité avec de l'antifouling les brosses vont enlever les déchets qui s'y trouvent et raviver d'ailleurs les biocides qui sont en antifouling jusqu'à que l'antifouling soit totalement érodé et là l'intérêt du système ça devient de ne plus avoir à mettre d'antifouling puisque le concept c'est de venir nettoyer son bateau 4 à 6 fois par an par saison et se dispenser totalement de l'application de couches toxiques donc en fait si j'ai bien compris ça nettoie la carène et en même temps ça l'enlève de son antifouling vieillissant encore au fur et à mesure parce que l'antifouling selon les matrices sont de toute façon érodables par définition mais à terme le principe c'est de ne pas avoir à rajouter d'antifouling ça va permettre à un bateau moteur évidemment de limiter sa consommation parce qu'une carène propre ça consomme moins et un voilier à la recherche de performance d'améliorer sa glisse et puis si on n'est pas convaincu par le côté écolo on n'est peut-être pas forcément tous on le saura peut-être plus par le côté financier puisque si lavage par saison coûte moins cher qu'une sortie traditionnelle et un carénage à l'ancienne avec un grutage l'allocation de berne l'équipement et ça NaviClean c'est une station fixe la station elle est fixe elle est amarrée au ponton du port de Sainte-Catherine à Lechmichelic il y a une seule station pour l'instant mais Olivier Pinon qui est l'importateur de cette technologie qui est finlandaise il y a déjà une vingtaine de stations opérationnelles en Suède et en Finlande est actuellement pour parler avec d'autres ports en France donc on suivra ça de près il y a aussi une autre manière Paul on en parlait tout à l'heure c'est de l'antifouling sans biocide oui voilà ça commence à se développer justement d'un parce que la réglementation est de plus en plus stricte le carénage c'est un coût environnemental et financier pour le plaisancier donc il y a pas mal d'entreprises en France comme la Soromap qui s'y mettent et en gros c'est une peinture qui s'applique au rouleau comme un antifouling sauf qu'elle va limiter la colonisation des coquillages etc en empêchant les coquillages de venir s'accrocher sur le bateau en fait c'est mécanique c'est mécanique ça empêche l'accroche parce qu'en fait les coquillages ont besoin d'un peu d'eau pour pouvoir venir fabriquer de la colle et si on enlève la surface de contact alors après il m'a pas expliqué parce que c'est en train d'être développé je connais pas la composition exacte du produit mais son idée c'est ça en gros on applique il y a plus d'eau qui passe plus d'infiltration donc plus de surface de collage pour les moules les algues etc mais est-ce que ça marche alors je l'ai testé je crois que ça a été appliqué voilà je l'ai testé on l'a essayé on a fait un article dessus c'est un texte en cours c'est un texte en cours on a donc appliqué cette formule sans biocide en mars dernier elle en ressort le bateau en juillet et pour tout vous dire je suis passé voir en plongée en apnée la dernière fois parce qu'on a fait un damier avec une peinture biocide une peinture sans biocide enfin un anti-fouling et il y a quand même une différence voilà pour l'instant j'ai pas l'impression que ça marche aussi bien que la peinture avec biocide malheureusement mais c'est un galop d'essai voilà c'était une première formule basta les merdiques mais peut-être pas tous les déchets on suivra ça de près prochaine sortie d'eau prévue début juillet début juillet merci beaucoup et les résultats dans votre magazine merci Paul je vous en prie de retour pour la dernière partie de Radio Ponton avec toi Benoît Simon pêche en mer au barbecue en salade ou en sushi dans le thon tout est bon mais attention Benoît on ne peut pas pêcher n'importe quoi et n'importe où il y a une saisonnalité qu'est-ce que tu peux nous en dire ? et oui Pierre-Yves alors la saisonnalité on est en plein dedans puisque le thon ouvre ses portes si on peut dire le 16 juin et donc on pourra le pêcher à partir du 16 juin alors petit rappel tout de même parce que le thon c'est quand même une merveille de l'évolution même si très bon c'est très bon à manger mais c'est aussi très beau à voir il faut quand même rappeler que le thon a été pendant plusieurs années une espèce menacée par la surpêche qui a connu vraiment des heures difficiles c'était dans les années 2000 entre on va dire entre 2005 et 2010 on a pris des mesures drastiques pour espérer son retour ça a plutôt bien marché puisque depuis justement les années 2010 on assiste à un retour du poisson donc dans ce cas de figure la pêche est à nouveau autorisée elle était fermée pendant cette période Benoît excuse-moi de quel thon parle-t-on ? si je peux me permettre là on parle du thon rouge thon rouge uniquement on parle du thon rouge et l'ouverture dont tu parles c'est du no-kill c'est-à-dire qu'on peut pêcher le thon mais on n'a pas le droit on doit le remettre à l'eau alors voilà en fait cette ouverture du 16 juin ne concerne que les pêcheurs no-kill c'est-à-dire les pêcheurs qui relâchent le poisson c'est-à-dire c'est des gens qui vont aller au large ils sont sportifs ils pêchent tout à fait sportifs il y a ensuite une deuxième ouverture si on peut dire qui est l'ouverture de prélèvement alors cette ouverture de prélèvement elle intervient le 8 juillet et elle va s'étalonner jusqu'au 30 août donc pour ramener un thon si par exemple vous naviguez au large de la Méditerranée ou même en Atlantique puisqu'aujourd'hui le thon est remonté très au nord on en voit aujourd'hui à Saint-Malo même à Calais et bien il vous faut une bague pour pouvoir ramener ce poisson où est-ce qu'on se procure cette bague ? alors cette bague on doit contacter la DIRM la Direction Interrégionale Mer de votre région donc une à plusieurs une à six il me semble une pour le nord une pour l'ouest une pour le sud-ouest une pour le 7 et une pour le sud-est autour de Nice il me semble donc il faut contacter la DIRM et leur demander s'il est possible d'avoir une bague le problème c'est que comme vous vous en doutez tout le monde veut ramener un thon à bord et donc il y a beaucoup de demandes il y a souvent la queue et c'est très 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 difficile d'avoir une bague si vous prenez un thon et que vous le ramenez avec vous sur le bateau et que vous vous faites choper sans bague là vous risquez vraiment très gros on parle de 18 000 euros d'amende confiscation du matériel de pêche et confiscation même du bateau ça fait cher le barbecue oui Damien là on conseille on a fait tout un dossier pour naviguer cet été dans Voile Mag où on leur dit traverser c'est le moment ça va être vachement sympa et très clairement quand on traverse quand on fait continent Corse ou quand on va en Galice on met une ligne à la traîne donc forcément on a quand même une grande chance aujourd'hui de ramener une bonne nitte ou un thon et on ne peut pas le manger alors non tu ne peux pas le manger tu ne peux pas le manger à moins d'avoir une bague et à ce moment là il faudrait que tu découpes le poisson et que tu laisses traîner une queue avec une bague dessus pour prouver ta bonne foi bien sûr si maintenant tu es vraiment très au large entre par exemple effectivement la Corse et Marseille ou entre on va dire Sète et les Baléares qui est ailleurs une zone de reproduction du poisson tu veux t'as mangé ton poisson on ne le saura jamais mais l'éthique veut que ce poisson soit remis à l'eau du fait de la difficulté qu'il a eu à survivre vraiment parce que c'était une espèce très menacée et aujourd'hui c'est vraiment une espèce à laquelle il faut faire très attention elle est là mais elle est très fragile et c'est vraiment une merveille de l'évolution et elle mérite vraiment notre respect alors moi je suis plutôt un plaisancier éco-responsable est-ce qu'il y a une taille alors je suis au large je pêche j'ai quand même très faim est-ce qu'il y a une taille à respecter pour le croquet excellente question donc effectivement si tu es en situation il faut que le poisson fasse au minimum 30 kilos ou 115 centimètres c'est au-delà de mes capacités sachant qu'une ligne de traîne à mon avis pour tenir un poisson de 115 centimètres ou de 30 kilos c'est un terroir de sacrés bras ou une sacrée ligne c'est dommage ça veut dire que la plupart des plaisanciers finalement ils mangent des thons qui sont en pleine période de reproduction ou trop jeunes pour se reproduire en fait en dessous de 30 kilos ou en dessous de 115 centimètres on estime que ce sont des juvéniles et qu'ils ne se sont pas encore reproduits bon c'est une goutte d'eau quand même les plaisanciers qui mangent des thons c'est pas ça qui va menacer l'espèce non effectivement c'est quelque chose quand on parle d'une bonite c'est pas un juvénile c'est une autre espèce la bonite est une autre espèce ça fait partie des tonidés donc c'est de la famille des tonidés mais c'est une autre espèce une espèce qui atteint 5-6 kilos généralement c'est vraiment ses grosses tailles une espèce d'ailleurs très bonne à manger aussi et qui est quasiment aussi intéressante gustativement parlant et alors ta réglementation c'est dans les eaux territoriales françaises c'est dans les eaux internationales exactement c'est dans les eaux territoriales françaises en Espagne effectivement c'est pas exactement la même réglementation en Italie non plus merci beaucoup Benoît on suivra ça de près faites attention à ce que vous pêchez puis rien ne vous empêche de pêcher d'autres poissons que du temps ne tentez pas le temps ne tentez pas le temps on va parler occasion du mois maintenant car on a deux bateaux à vendre ce mois-ci on va commencer avec le moteur avec un très joli Boston Weller Stéphanie oui ce mois-ci nous avons trouvé un Boston Weller 25 Walker Round de 1991 c'est un collector de ceux qui reviennent à la mode et qui sont très recherchés car ils ne décotent pas Boston Weller c'est une marque mythique bateau coque insubmersible ce bateau est vendu 29 000 euros chez Mass Marine ailleurs la coque est nue donc sans moteur donc il est à remotoriser alors il a une particularité c'est qu'il possède un Weller Drive c'est-à-dire un braquette une pièce rapportée à l'arrière qui fait office de plage de bain et de chaise moteur donc ce type d'équipement était très utilisé par Boston Weller à l'époque il peut recevoir jusqu'à 2 x 250 chevaux maxi mais une paire de 2 x 150 chevaux Mercury EFI pourrait parfaitement faire l'affaire donc à voir parce que c'est vraiment un bateau qui mérite le coup d'œil l'intérieur est resté dans son jus typique du début des années 90 et ça plaît beaucoup c'est le côté vintage disponible chez Mass Marine ailleurs merci Stéphanie et puis on a aussi un voilier FX qui est un Dufour 40 moi j'ai tout à fait j'appelle un Dufour 40 voilier de l'année 2003 voile magazine ce bateau là est de 2007 alors il est quand même particulièrement intéressant parce que c'est pas la version évolution du coup non c'est la première série c'était le premier pour la petite histoire c'est le premier bateau dessiné par Umberto Felci pour Dufour d'accord et c'était vraiment le renouveau du chantier à cette époque là donc c'est un deux cabines sa particularité c'est que la laque a été complètement refaite à neuf une très belle laque bleue donc peinture de coq laque professionnelle réalisée en 2011 et remotorisée en 2018 le moteur à 742 heures exactement donc on va dire une sorte de bateau comme neuf ce qui justifie son prix de 85 000 euros mais c'est une bonne occasion c'est une bonne occasion il est au Crouestie chez ADN Yacht au Crouestie dans le Morbihan c'est noté merci beaucoup François-Xavier mais on t'en prie on va terminer avec les questions de nos éditeurs et auditrices qui ont été posées sur les réseaux sociaux en l'occurrence Facebook alors on en a beaucoup parlé aujourd'hui c'est la sécurité c'est une question qui a beaucoup intéressé apparemment nos éditeurs et nous avons cette question de C. Lou sur Voiles et moteurs qui nous demande si comme le lui a conseillé un officier de la gendarmerie maritime il peut garder à bord son kit de fusées périmées en plus des nouvelles s'il y a un risque de déclenchement intempestif Stéphanie tu as la réponse oui j'ai la réponse elle est assez mitigée en fait l'idéal bien sûr c'est que ce lecteur se débarrasse de ses fusées périmées c'est facile à faire grâce au système de collecte exceptionnel qu'a mis en place la Perpiro dont on a parlé dans la dernière émission absolument là ça y est nous avons eu les dates donc il y avait une collecte dans les Bouches-du-Rhône du 17 au 23 juin donc qui est en train d'avoir lieu dans le Morbihan du 24 au 30 juin et en Ile-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor du 16 au 22 septembre donc si ce monsieur tient les gardés à bord en revanche il faut savoir qu'en cas de contrôle il ne doit pas les montrer puisque normalement tout matériel de sécurité embarqué doit être en cours de validité enfin concernant le risque de déclenchement intempestif tout dépend en fait de la date de péremption des fusées si elles sont périmées de quelques mois voire d'un an ou deux le risque est faible en revanche si elles sont périmées depuis 10 ou 15 ans elles peuvent effectivement vous péter à la figure si vous êtes amené à les utiliser quoi qu'il en soit le mieux c'est de les rapporter dans un des magasins d'accastillage figurant sur la liste de la paire Piro tout ça consultable sur le site www.aper-piro.fr merci Stéphanie et puis on a une autre question de Jean-Christophe Boyer est-il exact que si les gilets sont portés en permanence par chaque membre du bord et qu'ils sont équipés d'un dispositif lumineux on peut s'affranchir de la bouée et du dispositif lumineux ? la réponse est oui c'est vrai que dans le cas d'une navigation jusqu'à 6000 d'un abri soit une navigation côtière si chaque personne à bord porte un ce qu'on appelle un EIF équipement individuel de flottabilité c'est le mot technique pour les gilets autrement dit donc un gilet muni d'un dispositif de repérage lumineux vous êtes dispensé d'embarquer la bouée fer à cheval la bouée fer à cheval qui contient le feu retourné exactement et bien voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou un autre bien sûr à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour poser vos questions Radio Ponton c'est fini pour aujourd'hui on remercie tous nos experts Stéphanie Deloustal et Edouard Desgrés François-Xavier de Cressy Bernard Rubinstein Damien Bidène Paul Guri et Benoît Simon merci Cyril merci à toutes et à tous de nous avoir suivis garde des capes et tenez bon et à bientôt sur Radio Ponton appel à tous appel à tous appel à tous ici Radio Ponton on dégage sur le canal 72 7 2 3 2 1 2 1 1 1